Alors, on est parti les amis, c'est la deuxième game de ce PO7, la grande finale de la visible cup entre Brou et Babaoram. Brou jouait Bourguignon et Babaoram jouait Portugais. Je m'attendais aux Portugais. Bourguignon c'était un pic plausible. Donc avec Bourguignon évidemment on pense à Sinsif, d'abord qu'il y a une économie extrêmement puissante, extrêmement rapide. Pas forcément rapide mais puissante en fait. Tu dois faire les techs éco donc tu dois les payer, elles sont moins chères, tu dois les payer mais après tu les rentabilises très très vite. Et tu as aussi la tech paladin qui est deux fois moins chère. C'est l'une des rares civs où la première chose que tu fais quand t'arrives impérial, tu cliques paladin. Côté Babaoram avec Portugais, on connait le gameplay de Babaoram. On a vu sur Arena la façon dont il a joué en faisant des châteaux en attaque pour faire l'unité unique. Et donc du coup la dernière fois que Bypass a été joué par Babaoram en demi-finale, il a fait des janissaires turcs. Donc je pense qu'ici il va faire des Ribodquins Portugais. Je pense qu'il va partir pour Ribodquins. A voir. Babaoram, Brou pardon, qui a peur d'une agression, est directement venu au couloir. On n'a pas regardé la map, comme les maps ces maps là je les ai beaucoup castés et du coup c'est la sensation que moi je les connais bien. Peut-être que pas forcément tout le monde, je pense qu'il y en a qui ne connaissent pas forcément les maps. Donc voici à quoi ça ressemble, Bypass. Il y a un couloir au milieu, mais on ne peut pas construire. Ici c'est inconstructible cette zone où il y a les squelettes de cadavres qui ont été complètement décomposés. Sur les côtés, il y a beaucoup de ressources si jamais tu voulais boomer. Voilà, c'est une sorte de Hideout Arena mélangé un petit peu, une fusion de Hideout Arena, je ne sais pas trop. Et du coup si tu te fais attaquer au centre, tu peux te développer sur les côtés. Mais si tu te développes sur les côtés, ton économie est quand même déconnectée, donc ce n'est pas facile à prendre en main. On va observer. Babaoram va aller à la pierre ou pas, je pense que c'est ce qu'il va faire. Ça lui a réussi, il a un gros taux de victoire avec ses strats. Comme Saïm Aynem tout à l'heure, qui fait un château et des janissaires. On a vu que Brou était tombé contre Turc en demi-finale. Vous pouvez voter d'ailleurs. Ceux qui aiment les paris. Babaoram qui ramène ses serres. Brou en fait de même. On explore. Pour les deux joueurs. Deux camps de bois pour Babaoram. Voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas partir sur un play Ribotkin. On va chercher le deuxième sanglier. Et on peut voir aussi les reliques qui sont extrêmement faires sur cette map. Une relique en bas à droite, une relique en bas à gauche, une relique en haut à gauche, une relique en haut à droite et une relique au milieu. La disposition, elle est plutôt parfaite. Merci pour le follow, Meru. N'hésitez pas à follow les amis. Et on va à la pierre, comme attendu. Babaoram qui va chercher de la stone. Salut à toi, Maurice Allais. Les scouts qui s'affrontent. Les bourguignons, ils ont perdu deux de bonus contre la cave sur la milice flamande. Et la tech révolution flamande est plus chère. Mais ça reste une top save, clairement. On va chercher de l'or pour Babaoram. Alors, dans quelle mesure est-ce que les bourguignons peuvent contrer les Ribotkins ? Je pense que le bourguignon, s'il joue moine, il a rédemption. Rédemption, ça permet aux moines de convertir les unités de siège. Et les Ribotkins, c'est une unité de siège que tu produis dans le château. Donc, je pense que le bourguignon peut défendre avec du moine. L'autre façon de défendre, ça sera de poser un château en temps et en heure. Pour empêcher Babaoram de rentrer. On a trois la pierre. Donc, on voit bien ici la volonté de Babaoram de poser un château. On ne peut pas le construire ici. Le château, vous l'avez deviné, puisque c'est une zone inconstructible. Donc, il le fera ici. Puis ensuite, il viendra prendre le contrôle du couloir. On va ouvrir. Puis, on essaiera de faire le deuxième château ici. Et deux snowballs. Et derrière, on fera de l'écho des comporats. C'est le plan de jeu. Il est écrit, il est annoncé. Et il est très probable que Bruce sache. Parce que Babaoram a développé ce plan de jeu-là avec beaucoup de succès. Dans beaucoup de matchs importants récemment. Notamment sur Arena. Je vous invite à voir sur YouTube les matchs de Babaoram. Lors de Master of Arena. Je ne vais pas vous spoil, mais il est arrivé en phase finale très loin. Marché Forge pour Babaoram. Donc, on va passer château avec ces deux bâtiments. C'est la map Tortue Ninja. Ah bon ? Ok. Il est malin. Il est malin. Personne ne l'avait fait encore ça. Personne n'avait pensé à faire ça comme ça. Il vient Stonewall à l'extérieur. Il est malin le Brésilien. Est-ce que ça va stopper l'agression de Babaoram ? En plus, Babaoram n'a pas son scout. Il ne verra pas. Son scout est là. Il arrive. Il aura 650 de pierre. Arrivée château. Ça va gagner beaucoup de temps ce mur de pierre. Il est malin le Brou. Je pense qu'il sait. Je pense qu'il connaît le gameplay de Babaoram. Je pense vraiment qu'il connaît le gameplay. Il blinde counter, quasiment. Après, en vrai, l'économie des bourguignons est au-dessus de celle des portugais. Même en mettant un P, on préfère ce mur. Puis un P, on préfère ce mur. Il aura quand même plus de ressources. Il aura quand même un meilleur boom. Est-ce qu'il a vu que ça prenait de la pierre ? En fait, je le découvre maintenant. Mais tu peux le deviner. Parce que la pierre est toujours... Dans le coin. Le scout peut avoir la vision sur la pierre. Château pour Babaoram. Brou fait un deuxième forum. Et il va prendre de la pierre. Et un monastère. Le château est en cours. Et on va découvrir l'unité unique des portugais. J'ai nommé les Ribotquins. Premier Ribotquins en cours de construction. Ou de recrutement. En vrai, construction, vu que c'est une unité de siège. Voilà. Le chat. On va en doubler les murs. On délette les palissades à ne servent à rien. Double mur. Pour Brou. En vrai, Babaoram a juste à faire des kamikazes. Non, pardon. Le nom exact est bombardier. S'il fait des bombardiers, il faut deux bombardiers pour péter. Pour faire une ouverture. Donc je pense, comme ça fait des dégâts au mur derrière. Trois, je pense que ça passe. Trois, ça passe. Trois bombardiers, ça passe. Ok, Brou qui vient faire un forum à l'extérieur. Il s'étend sur la map. Babaoram qui s'avance. Quatre ribodquins. Un mangono. Sept de portée. Sept de portée. Cesse d'attaque. Ça fait partie, c'est des unités uniques qui sont très très puissantes à l'âge des châteaux. Qui peuvent être un petit peu de leur superbe à l'âge impérial. Comme les conquistadors ou les janissaires aussi. Mais à l'âge des châteaux, c'est quand même badass. De la poudre à canon à cette époque précise. Là, c'est quand même compliqué. On est à peine en armure, côté bourguignon. On a des chevaliers. De la poudre à canon, c'est compliqué. On est à l'arme blanche de l'autre côté. On a perdu des péons pour Brou. Il a essayé de renforcer les murs. Il n'a pas la pierre pour faire un château. Est-ce que la strade de Brou... Est-ce que la strade de Baba Orom va passer ? En tout cas, il donne tout. Atelier de siège. Ribot de qu'un. Il stoppe les ribot de qu'un. Il en a... Il en a six. Peut-être qu'il veut s'arrêter là, ne pas en faire plus. Il clique un impérial, en fait. Je crois qu'il veut cliquer un impérial. Baba Orom. Il ne fait pas de bombardier non plus. Ah, s'il reprend des ribot de qu'un. Dans tout le cas, il laisse monter la nourriture. Donc, possible qu'on ait des envies de passage 1. Brou refait des murs de pierre. On refait un deuxième monastère. Je n'ai pas vu passer rédomption. En fait, pour pouvoir convertir les unités de Baba Orom, il a besoin de rédomption. Et rédomption, ça coûte 480 d'or. Ou 380, ou 485. Je n'ai plus le prix exact. Mais c'est cher. Et il n'a pas l'or pour pouvoir faire ça. Il perd le... Cette or-là est condamnée pour le moment. Du coup, vu que Baba Orom prend le contrôle du terrain, il ne peut pas se donner au l'ici. Il n'a pas le temps. Il a fait l'université. Il voulait peut-être faire mur renforcé. Mais il ne pourra pas. Et Baba Orom, qui rentre, il laisse monter la nourriture. Baba Orom, qui veut cliquer un impérial. Il produit des péons. Mais à tout moment, il va stopper les péons. Et cliquer un impérial. Vous allez voir. On vient chercher le forum principal. Deux brous. On tech les points de vie. 400 de nourriture. Il veut tech rédemption. Rédemption dans 40 secondes. Alors attention, c'est chaud. Le moine a 9 de portée. Le ribot de qu'un en a 7. Mais 4 ribot de qu'un ou même 3, je pense que ça one-shot un moine. Donc ce n'est pas facile. Le forum de brous. Qui tombe. On va aller chercher le deuxième forum. Au brou qui n'a pas encore de quoi faire un château. Et le forum va tomber l'artin. On tente une première conversion sur le Mangono. On recule du coup. Il peut convertir. Et les Mangono et les ribot de qu'un. Et on force Baba Orom à reculer. Et Baba Orom qui a 600 d'avance au score. Oh, il faut reculer. Ah mon dieu, s'il se fait convertir, il va taper, il va faire mal. S'il se fait convertir, ça peut faire super mal. Les ribot de qu'un qui vont venir couvrir la retraite des Mangono. Bon, ça manque de précision, bien sûr. Comme toutes les unités de poudre à canon. On a cliqué impérial pour Baba Orom. Attention, on a une première conversion qui est opérée. Ça a coûté un moine instantanément. Ah ouais, Baba Orom n'a aucune pitié pour les traîtres. C'est instant kill. Sur le champ de bataille même. Pas de jugement ni rien. On n'entendra pas son témoignage. Attention, Baba Orom qui rentre dedans. On s'est pris deux conversions. Et il essaie de prendre un Mangono. Il a pris un Mangono. Brou a pris un Mangono grâce aux deux conversions. On continue de réparer le forum. Et regardez, Baba Orom n'a qu'un seul forum. Ah, il en a deux en vrai. Il en a deux. Mais ça reste quand même une clounerie. C'est ce qu'on appelle une clounerie. Ce que Baba Orom est en train de faire. On continue à mettre la pression. Brou qui répare tant bien que mal. Il a fait un forum à droite. Un forum à gauche. On fait de l'économie. Jolie conversion. Ça lui a permis de prendre un Mangono. Mais c'est pas assez. Il n'y a plus de Mangono. Mais Brou a pas le brou pour réparer. Il continue de faire des... Brou a toujours des villageois d'avance. Donc en vrai, c'est pas aussi simple. Double conversion et le moine a survécu. On continue de faire des moines pour Brou. Il aura bientôt un château, Brou. Je me demande où est-ce qu'il va le faire. Après, Brou a pas d'unité OP dans son château. Marc, il a une unité qui est intéressante. Mais c'est de la cave au corps à corps. Les unités de mêlée. Les unités uniques de mêlée, t'as besoin des techs de la forge. Là, c'est une unité unique spéciale où sans aucune tech, c'est déjà fort. Comme les janissaires, les conques. Ouh, le château de Babarum. Contre château de Brou. Mon dieu. Encore une conversion. Il n'y a pas assez de moines. Un moine qui tombe. Est-ce qu'il va finir son château, Brou ? Babarum a annulé. Il s'est dit, ok. Bon, je vais reculer. De toute façon, je suis impérial. Et s'il veut perdre des péons pour faire le château, vas-y. Babarum va avoir un trébuchet. Bientôt. Encore une conversion. J'ai l'impression. Ah non. Si, conversion opérée. Le château à pop. Mais on n'a plus que 10 villageois d'avance pour Brou. Brou qui refait un forum. Il essaie de tenir, de stopper l'avancée de Babarum. Et en même temps, il continue d'investir dans l'économie pour essayer de maintenir une avance économique. Mais ça va être dur pour Brou. Après, attention. Brou prend quand même Babarum. Il faut qu'il ait conscience que son économie, elle est toute petite. Mais bon. Trébuchet, ça va faire mal. Le château est fini instantanément. On lance le trébuchet. C'est ce qui permet de contrer le château. C'est l'unité de contre absolue du château. Les 7 ribotquins de Babarum qui vont rester en stand-by. On ne peut pas consister un château. On va laisser les trébuchets faire le taf. Brou va cliquer impérial dans pas très longtemps. J'ai l'impression qu'il veut passer impérial. Il récupère pas mal de ressources sur les côtés. Il ne répare pas le château ici qui va le perdre. Impérial pour Brou. Et problème pour Babarum, c'est qu'on n'a pas de mobilité. Donc ça va être dur d'aller chercher toute l'économie de Brou partout sur la map. Et Brou qui va refaire des murs de pierre. Pour gagner du temps. Encore du temps. Toujours du temps. Il a besoin. Il a besoin. Il en a besoin. On take expiation pour Babarum. Expiation, ça va permettre aux moines de Babarum de convertir les moines de Brou. Voilà comment il va contrer Rédemption. Le forum qui tombe. Et Babarum qui vient poser un avant-poste pour voir ce qui se passe ici. Avant-poste pour voir ce qui se passe de ce côté-là. Il va rencontrer le forum ici, c'est certain. Babarum a compris qu'il y avait de l'écho partout. Et Brou a toujours l'avantage villageois. C'est pas sûr que Babarum gagne cette game. 5000 de score. Un petit vote chat, les amis. Ceux qui pensent que Babarum va gagner cette game, vous tapez 1. Ceux qui pensent que Brou va réussir à la gagner avec ses 4 forums. Il est impérial. Vous tapez 2. Je ne demande pas qu'il vous soutenait. Je vous demande qu'il va gagner cette game. Selon les données que vous avez à disposition. Un Babarum de Brou. Babarum. qui s'avance avec 14 Ribodquins. Brou qui fait un monastère. Allez, il faut y aller. Il faut y aller. Brou. Babarum n'a plus le temps. Il doit y aller. Il fait un château à gauche. C'est malin. Un château à gauche. Ribodquins à droite. Brou qui prend. Babarum, pardon. Qui prend Brou à la gorge. Et qui ne le lâche plus. Brou qui fait cavalier. Il refait des moines. Il fait la défense. On refait fou le monastère. Compliqué. 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 On a toujours plus d'économie pour Brou. Enfin, plus de villageois. Mais il est tellement dérangé que... Il a quand même récolté plus Brou. Regardez. Il a récolté 400 en plus. 400, 500. Donc... Dans quoi ? Il a plus d'écon. On peut le dire. On répare le forum. On ne peut pas le perdre. Deux conversions. Trois conversions. Attention. Il répare son forum. Mais le trébuchet fait trop de dégâts au forum. Mais non. Il va attaquer avec l'épée en Brou. Le désespoir du joueur brésilien. Il n'y arrivera pas. Le forum devrait tomber. À mon humble avis. Et de ce côté-là, on refait des ribots de qu'un. Brou n'a pas de quoi faire un château. Trébuchet qui s'avance en bas. Canon. On attaque de tous les côtés. Expiation qui fait le taf. Brou n'a pas expiation. Donc il ne peut absolument rien faire. Contre les moines de Baba au Rome. Qui peuvent convertir les moines de Brou. C'est tellement malin. D'être parti sur expiation. Et il take expiation du coup à Brou. Ça coûte à peu près 320 d'or. Si je ne dis pas de bêtises. N'hésitez pas à me corriger. Parce que c'est des choses qu'on sait. Et qu'on oublie. Et qu'on ne retient pas. Parce que ce n'est pas forcément le plus important. Je crois que c'est 320. Le GG call expiation. A été la goutte qui a poussé Brou. A l'abandon. En fait, sa seule défense, c'est moelle. Il a besoin de temps. Il accumule cave légère. Quel game. Quel game. Et tout ça avec un forum pendant très longtemps. Et un deuxième forum. Il n'y a même pas de ferme autour du deuxième forum. On n'a pas dépassé les... On n'a pas dépassé 10 fermes. Bonjour Mau Mau. 2 à 0 pour Baba au Rome. Les amis. 2 à 0 pour la France. Contre le Brésil. On va regarder les statistiques. Et on va passer à la game suivante. Alors, niveau score. Évidemment, Baba au Rome est devant. Militaire. On a 53 unités tuées. Contre seulement 18 unités perdues. Un KDA de quasiment 3. Côté Brou, on a 4,67 conversions. Économie. Baba au Rome. Et à plus de ressources au final. Voilà. À la fin. À la toute fin. Il a eu plus de ressources. On a surtout du bois en plus. On a une fois qu'on a cliqué un. La nourriture n'était plus trop importante. On voulait simplement avoir certaines unités stratégiques. Qui arrivent à Snowball. Qui sont puissantes de base. On passe un pas avant 27 minutes. Société. Niveau P. On 92 max contre 84. Quand il abandonne, il a moins de P. Quand Brou abandonne, Baba au Rome a moins de P. Et les APM. Ce n'est pas une game qui demande des APM incroyables. Ce genre de game. Ça graisse comme ça. C'est beaucoup de stratégies. Beaucoup de choix. Beaucoup de. Donc on voit ici qu'on dépasse rarement les 100 APM. GG.